Bonjour, je suis Nathalie, je fais partie de la Feroisse de Saint-Nomique à Balneux. Aujourd'hui j'avais envie de partager un somme, car le somme 23, ce somme m'a beaucoup aidé dans ma vie, dans ma vie avec mon travail, ma formation, mes enfants, où je n'allais pas bien. Donc le témoignage que je voulais partager c'est que malgré toutes les épreuves qu'on a, malgré tout le désespoir de ce moment par rapport à la crise sanitaire, je voudrais donner un peu d'espoir, un peu d'amour aux personnes qui se sent affaiblies, qui se sent seules, qui se sent angoissées. Donc voilà, en tout cas ce somme m'a beaucoup parlé, donc ce que je voulais vous témoigner c'est que lors d'un moment, d'une période de ma vie où ça n'allait pas très 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 bien, je vivais mal cette période de formation, de stage que j'ai entrepris quand j'avais 40, 40 ans à peu près, et ce qui s'est passé c'est que je me sentais humiliée, même pas très à l'aise avec ce que l'autre qui pouvait m'envoyer, comme image, je me sentais pas à la hauteur, je me sentais nulle, désespérée, et donc je me suis dit non, il va falloir que j'en parle, il va falloir que je me saisisse, et un jour comme ça, quand j'étais dans ce stage où tout se passait très 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 mal, donc j'ai décidé de prendre un chemin dans une rue que je ne connaissais pas, et par hasard j'ai rencontré une dame que je connaissais à une période de ma vie antérieure, et c'est une connaissance mais, comment dire, rapide, puisque je connais pas nom, mais le visage, on avait déjà communiqué avec elle, et cette femme, elle me voit désespérée, et je sais pas quels mots que je lui avais dit à cette époque, mais je crois que j'ai dit qu'une phrase et que ça va pas, mais bon, elle me dit simplement, fais le somme 23, et je pense bien que, et ça va même pas ce que je vivais, quelle douleur que j'avais, mais elle me dit, fais le somme 23, alors là je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, le somme 23, mais effectivement, je me suis dit, bon pourquoi pas, si ça peut me fortifier, donc pourquoi pas, et à cette époque, voilà, je connaissais, j'entendais parler de Jésus, j'entendais parler de Dieu, mais je ne le connaissais pas, mais, en tout cas, je dirais que mon chemin s'est ouvert à partir de ce moment-là, les rencontres que j'ai pu aussi rencontrer, j'ai pu faire des rencontres qui me parlaient de Dieu, mais il a fallu que je tombe pour pouvoir être vraiment ouvert à la parole du Seigneur, donc là, ce que j'ai envie de partager, c'est le somme 23, aujourd'hui, donc c'est le divin berger, L'Éternel est mon berger, je ne me manquerai de rien, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible, il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi, Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte, tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête, et tu fais déborder ma coupe, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc voilà, ce Somme 23 qui apporte de l'amour, de la confiance, de la paix, de la joie, car il dit bien, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie, et qu'il faut lui faire confiance, car il sera toujours là. Donc, ne lâchez pas, ne lâchez pas, et ayez toujours le regard fixé vers le Seigneur. Quoi qu'il arrive, effectivement nous sommes humains, effectivement on va tomber, mais ne lâchez pas prise, ne lâchez pas prise, regardez la lumière, regardez cette montagne qui coule, qui coule, qui coule de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, source d'eau vive, c'est la source de Jésus, la source, il nous dit, vous qui avez soif, venez boire, venez, venez, venez vous apaiser, et vous emmène dans ces verres parturages. Merci Seigneur, gloire à toi, gloire à Jésus, merci Seigneur. Amen.